... Eden, un événement des artistes, un public réceptif, selon vous, ce public, il a compris le message ou il est juste là pour s'amuser ? Je pense qu'il y a une grande partie des deux. Le message passe après la sélection, et beaucoup adressée à la jeunesse, à la sélection des artistes. Certains ont mentionné le message, pas tous. Et je pense qu'au-delà de l'amusement, quand même, ils vont savoir qu'on est là pour cette cause et qu'on la soutient de toute manière. Eden, vous êtes créatrice, est-ce que vous êtes confrontée justement au regard de ces jeunes ou de cette maladie par rapport à tous vos voyages, des gens que vous rencontrez ? Autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont atteints de drépanocytose ? Et comment vous, en tant que créatrice ou journaliste, vous pouvez répondre positivement ? Alors, je pense que la drépanocytose est une maladie particulièrement violente. Certains malades peuvent avoir l'impression de ne pas avoir d'espoir, surtout dans des pays comme par exemple certains endroits en Afrique, où j'ai pu intervenir avec certaines fondations, dont la fondation Calou, où il y a un vrai problème de machine pour traiter le sang. Et là, ça peut sembler des situations inéluctables, mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures qui seront disponibles pour ces malades. Et je pense que le mental est tellement important. Donc c'est surtout, nous on est là pour encourager, apporter de l'espoir, et sensibiliser aussi le grand public, et leur dire, voilà, ne lâchez rien, parce que cette maladie est très grave, mais progressivement, avec la science et un mental solide, eh bien, elle n'est pas inéluctable. Alors, aujourd'hui, on est confronté à pas mal de maladies génétiques. Pensez-vous que la drépanocytose fait partie ? Elle est en première, en seconde ou en dernier, avec tout ce palais génétique en ce moment pour les chercheurs ? Alors, il semble que c'est l'une des premières maladies génétiques au monde. Et donc, c'est vrai que, voilà, vous naissez avec, vous n'y pouvez rien, mais l'important, c'est de le savoir le plus tôt possible pour pouvoir se traiter. Les enfants de Kivu, ça vous parle ? Ça me parle complètement. D'accord, ils sont aussi malades, ces enfants. Ils ont aussi certaines maladies, mais peut-être pas la drépa, ou s'ils l'ont aussi, parce que vous avez fait ce voyage qui vous a profondément marqués, et puis je pense que vous avez eu du recul avec le temps sur les enfants de Kivu. Oui. Dites-moi. En fait, cette zone du Congo est impressionnante, parce qu'on sait qu'on est dans la zone, l'une des zones les plus riches au monde au niveau du sol, et en même temps, les gens de ces camps vivent avec rien. C'est vrai que ces enfants m'ont profondément émus, ces femmes qui ont subi les viols aussi, mais malgré tout, que ce soit les malades de la drépanocytose, ou les enfants de ces camps, il y a cette qualité qu'on apprend à développer dans la vie qui nous sert à tout, c'est la résilience. Et cette résilience fait que on traverse les épreuves les plus difficiles, et que malgré tout, on arrive à remonter la pente. Et c'est ce que je les incite à faire. Et nous, qui par contre, sommes dans des conditions privilégiées, surtout restez réceptifs et solidaires, parce que, d'une manière ou d'une autre, vous, en tant que médias, comme vous le faites, chacun, on peut relayer, on peut aider, on peut envoyer des fonds, agir à d'autres façons. Et diriez-vous de faire une collection uniquement avec des enfants ? Bon, j'exagère un peu, j'extrapole, mais aujourd'hui, l'handicap défile sur chaise roulante. Diriez-vous de faire une collection uniquement avec des drépanocytaires ? Alors, c'est une très bonne idée. J'étais en Belgique ce week-end, et pas plus tard qu'hier, ma collection a défilé, et j'ai eu la joie de faire défilé aussi un modèle en fauteuil roulant, ça n'était pas la première fois. Et c'est vrai que la mode a tendance à être très sectaire, à promouvoir une beauté physique parfaite, et pourtant, tous nous nous habillons, et la beauté est partout, et la beauté aussi dans les yeux et dans les physiques de ces malades, donc à nous de les accompagner au mieux. Il faudrait une collection pour les drépanocytaires ? En fait, je pense que les drépanocytaires s'habillent comme nous tous, donc faire défilé des drépanocytaires, oui, avec grand plaisir. Merci à vous, Amanda. Merci à vous, Amanda. Merci.